Je crois que nous avons quand même accumulé pas mal d'expériences depuis que l'idée de création d'un ministère ad hoc chargé des Marocains résidents à l'étranger a porté ses fruits. Qui est assez ancien d'ailleurs. Et donc, subséquemment, quand un ministre, on lui confie la mission directement, il se déplace, il peut rencontrer les Marocains du monde, etc. Il y en a ceux qui ne sont pas connus, ceux qui sont organisés comme les avocats. Nous avons des avocats marocains résidents à l'étranger aussi, qui sont en Espagne, en Allemagne et ailleurs. Et je crois que même le conseil de la communauté marocaine et à l'étranger a déjà cartographié toutes ses compétences. Maintenant, comment activer ? C'est notre talent d'Achille. Malheureusement, vous l'avez si bien dit, il y a des annonces, il y a des idées intéressantes. Malheureusement, sur le plan de l'opérationnalisation, qu'on appelle l'implémentation, il y a toujours des hiatus. Je ne sais pas, est-ce que cela tient à l'agenda gouvernemental ? Est-ce que cela tient à des impondérables ? Par exemple, l'épisode de la Covid, etc., la conjoncture mondiale. Mais je crois que cela crée encore des frustrations. Je voudrais quand même revenir à ce point très important. Deuxième aspect, il me semble, il faut avoir aussi les moyens de sa politique. Quand on parle des moyens d'intéressement des Marocains pour leur pays, cela passe aussi par la création de centres culturels à l'étranger. Nous n'avons que des expériences très, sinon trop limitées. Je pense à Montréal et peut-être dans un pays comme les Pays-Bas, il me semble. Mais pour que nous puissions créer du lien social, culturel, de l'affect, il faut également songer. Et le rayonnement aussi du Maroc. C'est ce que font plusieurs pays. Prenez l'expérience de l'Institut du monde arabe à Paris, par exemple. Entre autres choses, il y a d'autres priorités, il me semble. Il faut capitaliser, il faut redynamiser. Mais je ne sais pas exactement aujourd'hui quel est le design institutionnel qu'à les prendre des institutions chargées des Marocains résidant à l'étranger. Mais ce qui est clair, c'est que vous l'avez si bien dit, une gouvernance opérante aujourd'hui est nécessaire pour les fidéliser parce que nous sommes quand même dans un tournant et pas mal de compétences marocaines se plaignent parfois des lourdeurs, des lenteurs, etc. Il faut que nous soyons fiers d'elles.